de Dieu, qui restaure nos âmes, qui dirige nos pas, qui nous fait du bien, nous nous préparons à l'écouter. Notre première lecture sera en 1 Roi 17, les versets 8 à 16, à la page 366. Dans notre ancien testament, 1 Roi 17, 8 à 16, nous prions d'abord. Merci Seigneur, merci pour ta parole de vie, une parole puissante par laquelle tu appelles à toi, ton peuple, nous te bénissons pour ta parole, que nous allons entendre, nous prions Seigneur que tu ne permettes pas qu'elle s'envole de notre souvenir, empêche le malin d'accourir et de ravir la semence que répand ta main, que les soucis du monde ne détruisent pas la vertu féconde de ta parole et ne l'étouffent pas, mais que ta parole s'empare de nos cœurs, de chacun de nous, et que chaque grain en rapporte mille à ta gloire. par Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Nous écoutons cette première lecture en 1 Roi 17, aux versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y. Voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Sois sans crainte. Rentre. Fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, « Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. » Et puis, je vous invite à tourner à une deuxième lecture dans l'Évangile de Luc cette fois-ci, au chapitre 4, à la page 68 dans notre Nouveau Testament. En Luc 4, nous écoutons la lecture des versets 14 à 30. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie ». Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit « Certainement vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici dans ta patrie. » Il leur dit encore « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élysée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Nahaman le Syrien. Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâti afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Au palmarès des plus grands prédicateurs de toute l'histoire de l'humanité, qui est le plus grand prédicateur? Le plus grand prédicateur de toute l'histoire de l'humanité est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Quelle a été la réaction du peuple lorsque le Fils de Dieu a prêché son premier serment à Nazareth? Lorsque Jésus, le Fils de Dieu, a prêché son premier serment à Nazareth, les gens sont devenus tellement furieux et en colère qu'ils se sont saisis de Jésus, qu'ils l'ont conduit au haut d'une montagne, désirant le jeter en bas. Autrement dit, ils voulaient le tuer. Qu'est-ce que Jésus avait bien pu dire pour les rendre aussi furieux? Jésus venait de leur parler de notre texte principal pour ce matin, 1 roi, 17, les versets 8 à 16. Jésus venait de leur parler du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. Nous allons d'abord ce matin plonger dans ce texte en 1 roi, 17, les versets 8 à 16. Après quoi, nous allons regarder le serment de Jésus à Nazareth et nous verrons le lien très important qu'il y a entre les deux. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à 1 roi, 17, 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Si le torrent auquel Élie s'abreuvait est à sec, Élie ne pourra plus boire, alors il doit quitter ce lieu. Pour aller où? Eh bien, c'est le Seigneur qui a tout préparé pour lui. Le Seigneur a préparé l'endroit précis où Élie va devoir aller. Pendant qu'Élie voyait petit à le torrent faiblir, le Seigneur Dieu orchestrait un plan, un plan qui incluait qu'Élie allait devoir se rendre chez une veuve de Sarepta en Sidon. Sidon? Quoi? Sidon, c'était en quelque sorte la capitale des ennemis du peuple de Dieu. C'était là que c'était préparé des abominations qui allaient plonger le peuple d'Israël dans beaucoup de misère. Et Dieu va envoyer Élie dans ce lieu particulièrement hostile, parce que Sidon, on s'en souvient, c'était la capitale de la patrie de Jézabel, la femme du roi Acham, qui était le pire roi de toute l'histoire d'Israël. Regardez un roi 16-31. « Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prie pour femme d'Israël, fille d'Ethbaël, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baël et se prosterner devant lui. Suivez-moi bien, le pire roi d'Israël, Achab, avait une épouse, et cette épouse était la fille du roi des Sidoniens. Lève-toi, va, s'arrête-toi qui appartient à Sidon, reste-y. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Un tel ordre ne pouvait que surprendre Élie, le bouleverser, peut-être même le choquer. Si Dieu lui avait dit « Je t'envoie pour faire une expédition punitive, pour aller faire descendre le feu sur Sidon », probablement qu'Élie aurait été plus désireux et prompte à y aller, mais là, ce n'est pas le cas. Il doit s'y rendre et il va bénir et amener au salut une veuve de cette région, de Sarepta. Sans doute que Dieu devait préparer la pensée du prophète Élie pour le faire obéir à une telle demande. Et comment le Seigneur s'est-il pris pour préparer Élie à remplir cette mission? D'abord, le Seigneur avait envoyé à Élie des corbeaux qui lui livraient de la viande matin et soir. On l'a vu la dernière fois. Ça, ça a dû jouer un rôle dans la pensée d'Élie pour le préparer à ce qui s'en venait pour lui. Un peu comme dans le Nouveau Testament, Dieu a préparé Pierre à accueillir les païens dans l'Église en lui donnant une vision. Vous vous souvenez, en acte 10, Pierre reçoit une vision plein d'animaux impurs avec l'ordre « tue et mange ». Et à trois reprises, Pierre dit non. Non. Ce sont des animaux impurs. Peut-être qu'il y avait dans la nappe, dans cette vision, des corbeaux. Qui sait? Pierre a dit non. Et il fallut que le Seigneur continue à travailler fort par son esprit pour labourer le cœur de son apôtre pour le convaincre de considérer non plus comme étant souillé, mais comme pur, ce que Dieu a déclaré pur. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre, qui était l'apôtre des circoncis, a compris qu'il fallait ouvrir les portes toutes grandes de l'Église de Jésus-Christ aux incirconcis. Et c'est ce qu'il a fait. Alors ici, Dieu a travaillé dans la pensée, dans le cœur, dans l'attitude d'Élie pour lui montrer, donc, qu'il allait aller vers cette femme, qu'il allait être nourri par cette femme et qu'il allait apporter le salut à cette femme, bien qu'elle soit une païenne, une sidonienne. Il fallait donc qu'il obéisse à cet ordre de Dieu. Dès le départ, on voit, dès le texte qu'on avait vu la dernière fois, Dieu travaillait et orchestrait toutes choses dans la vie d'Élie pour l'avenir d'Élie. L'avenir d'Élie était déjà tout dans les mains de Dieu. Et c'est la même chose pour chaque enfant de Dieu, pour chacun d'entre vous qui croyez en Jésus-Christ d'une foi vivante aujourd'hui. Le Seigneur orchestre tous les détails de votre vie selon sa sagesse. Et c'est pourquoi la Bible, elle nous dit, elle nous redit, soyez sans crainte. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu mène toutes choses à bonne fin pour nous. Ayez confiance en Dieu. Une deuxième chose que Dieu a fait, sans doute, pour préparer Élie à cet événement-là, c'est que le torrent s'était, disons, arrêté petit à petit, progressivement. Et Élie allait pouvoir comprendre et avoir compassion de cette femme. Parce que, comme dit notre texte, son torrent, entre guillemets, s'était progressivement arrêté elle aussi. Au verset 12, nous voyons cette situation. Elle était à sa dernière poignée de farine, à ses dernières gouttes d'huile. Sa situation était désespérée. Mais Élie était passé par quelque chose de semblable. Donc, il pouvait avoir compassion d'elle. Il pouvait se présenter à elle et lui dire avec la plus grande ferveur, la fidélité de Dieu qui allait agir et intervenir. Nous avions vu au verset 4, « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir ». Nous lisons verset 9, « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir ». Dieu continue de prendre soin de son prophète. La Bible dit que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Et c'est exactement la situation ici avec Élie. Regardez bien maintenant les versets 10 à 12 que je relis. « Il se leva et s'en alla à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un récipient afin que je boive ». Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie un morceau de pain dans ta main ». Elle répondit, « L'éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi, nous mourrons ». Humainement parlant, Élie, il ne pouvait pas arriver à un pire moment pour se faire, pour s'inviter lui-même auprès de cette femme dans cette situation-là. Quand Dieu appelle Élie à aller vers cette femme, elle est dans des conditions extrêmes. Elle est désespérée. Ça va être extrêmement difficile pour elle, voire même ça va être impossible pour elle de répondre à la demande du prophète Élie. La sécheresse, la famine que Dieu a envoyée en Israël s'est étendue en Phénicie, à Sidon, sur la côte qui est proche. Et tout le monde savait que quand il y a une famine, ce qu'on peut avoir coûte de plus en plus cher. Tout le monde savait que dans une situation semblable, les veuves sont dans une situation très précaire. Elle et son fils sont proches de la mort. On se dit « Bon, si Élie est arrivé une semaine plus tard, ils seraient morts, eux. Il ne leur reste qu'un repas, un maigre réconfort et Élie est sur le point de leur demander en quelque sorte de leur enlever cette espérance qui leur reste. Il leur demande à manger après qu'elle lui expliquait sa situation désespérée. Élie n'avait pas le choix que de lui faire cette demande parce qu'il était un prophète de Dieu, il avait reçu de Dieu un ordre, un commandement. Si nous ne gardons pas ça à l'esprit, nous allons trouver qu'Élie est digne d'être condamné, qu'il manque de sensibilité. Sa demande est déraisonnable, donc il faut garder à l'esprit qu'Élie est un prophète de Dieu, qui accomplit l'œuvre de Dieu, que cette femme-là va être bénie par ce qu'Élie est en train de faire. Et quand on considère ça, on se rend compte que le commandement qu'il lui donne n'est pas si étrange, bizarre ou exotique que ça, après tout. Ce qu'Élie demande à cette femme, c'est ce que Dieu demandait à Israël, c'est ce que Dieu demande à chacun de nous. Dieu demande que nous le servions avec tout ce que nous avons, toutes choses, nos biens, notre vie, notre argent, nous-mêmes. C'est ce que Dieu demande à son peuple depuis toujours. Il demande une réponse totale, un amour total, une consécration totale. C'est une demande empruntée à la sphère de l'Alliance et elle s'exprime dans la règle de l'Alliance que vous connaissez tous par cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est ce que le Seigneur demande de ses bien-aimés. En Canaan, la vie dans son entièreté devait être donnée, consacrée à Dieu. Quand le peuple s'est mis à vouloir compartimenter sa vie et dire ça, je vais donner ça à Dieu, mais ça, je ne donnerai pas ça à Dieu, les choses ont commencé à très mal aller jusqu'au point où le peuple a fini par ne plus vouloir donner rien à Dieu. C'est l'état, en quelque sorte, de la situation qui se retrouve ici à l'époque d'Élie et d'Akab. Voilà où est-ce qu'ils en sont rendus. Le peuple a oublié que le fait de tout donner à Dieu, de tout consacrer à Dieu, c'est la façon de se souvenir que finalement tout vient de Dieu, d'un Dieu qui est bon, qui est gracieux, qui est généreux, qui nous aime et on mérite de le servir avec tout ce que nous avons. Ceux qui acceptent les demandes de l'alliance ont l'assurance réconfortant que ce que Dieu demande de nous, c'est un joug facile et un fardeau qui est léger. Lorsque la veuve de Sarepta est appelée à quelque sorte à prendre la place d'Israël, qui est désobéissant, le commandement qu'Élie lui donne est précédé des mots « sois sans crainte » au début du verset 13. « Sois sans crainte ». Ce sont des mots des évangiles, ça, hein? « Sois sans crainte ». Il n'y a rien à craindre puisqu'une demande de l'alliance s'accompagne toujours des promesses de l'alliance. Dieu ne nous donne pas un commandement, puis il nous laisse là, mais il nous donne des promesses, des encouragements, des certitudes pour nous aider. Dieu ne demande jamais quelque chose sans donner quelque chose. Dieu donne ce qu'il leur donne, comme disait toujours Augustin. Dieu donne ce qu'il leur donne. Il nous donne un commandement, mais il nous donne une promesse. Ceci est très important pour notre vie chrétienne de chaque jour. Ça veut dire que si je me plains que Dieu demande trop de moi, je m'accuse de ma propre incrédulité, je m'accuse de mon propre échec à ne pas pouvoir saisir par la foi à les promesses de Dieu et m'appuyer sur ces promesses-là pour aller de l'avant. C'est ça que ça veut dire. Une fois que la veuve a reçu la même demande de l'alliance qui était faite à Israël et qu'elle a répondu avec foi, eh bien, elle a part à des promesses. Verset 14. « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. » Le fardeau de l'ordre, la demande de l'alliance qu'elle avait reçue, s'accompagne de la promesse de l'alliance. Par conséquent, la veuve ne peut pas se plaindre d'une injustice, mais au contraire, elle est bénie par Dieu. Elle se rend compte et son histoire dans la Bible nous rappelle aussi ça, que servir Dieu est un privilège extraordinaire qui s'accompagne de toutes sortes de promesses de bénédiction de la part de Dieu pour son peuple. La foi de la veuve de Sarreta est étonnante. Ce n'est pas quelque chose qui est le produit qu'on peut expliquer en termes humains, simplement. La foi est un cadeau de Dieu, sinon personne ne croirait. Mais la foi est aussi un acte, un engagement de notre part, sinon le commandement de croire n'aurait aucun sens. Elle obéit. Verset 15, « Elle a l'affaire selon la parole d'Élie. » Elle ne soulève pas d'objection, elle obéit, elle voit de l'avant, elle fait ce que le prophète de Dieu lui demande. L'élément décisif dans tout ça, bien sûr, c'est la puissance aimante de Dieu qui œuvre en elle par le Saint-Esprit pour faire plier sa volonté à la volonté de Dieu. Une œuvre gracieuse, c'est ça que Dieu a fait dans notre propre vie, si nous sommes des croyants aujourd'hui. C'est Dieu qui est intervenu miraculeusement pour faire plier notre volonté à la sienne et nous transformer. Cette femme n'a pas été choisie parce qu'elle cherchait le Seigneur, elle ne cherchait pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui est allé la chercher et qui a œuvré en eux. En lui envoyant le prophète Élie, en lui donnant ce commandement-là, voici que la révélation divine se rend à elle. Dieu dit dans sa parole, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » La Bible dit que Dieu récompense ceux qui croient en lui. Voici la récompense de cette femme au versets 15 et 16. « Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Il n'y a plus d'inquiétude à avoir pour elle. Dieu pourvoit, Dieu pourvoira jusqu'à ce que la pluie revienne, c'est-à-dire trois ans, deux, trois ans. On pense qu'il y a resté chez elle deux ans, on va voir dans la suite des choses. Mais voici la promesse de Dieu qui va pourvoir. Avant de jeter un coup d'œil au serment de Jésus, en Luc 4, j'aimerais que vous notiez quelque chose ici de très important et intéressant. C'est la chose suivante. Sidon était le pays ennemi qui avait comme but d'effacer la parole de Dieu de la terre, en quelque sorte. Et voici que Dieu, dans sa sagesse, va faire en sorte que Sidon va, en quelque sorte, abriter la parole de Dieu, protéger la parole de Dieu, préserver la parole de Dieu par la présence d'Élie, là, dans la maison de cette femme. Les voies de Dieu sont insondables et mystérieuses. Le prophète Ézéchiel dit, « Sidon était pour Israël une écharde douloureuse et un chardon déchirant. » En allant à Sarepta et en cherchant refuge dans le pays des ennemis, Élie va être là, puis il va parler, proclamer la parole de Dieu, « La publier cette parole de Dieu va agir et intervenir dans la vie de cette femme. » Sidon, « Oh, à l'époque d'Élie, c'était comme l'Égypte, à l'époque de Moïse ou Babylone. » À d'autres époques, c'était des ennemis, mais voici que le Seigneur œuvre pour que sa parole soit là et fasse une œuvre à cet endroit. Ça nous rappelle le psaume 2, qui nous dit que Dieu se moque des dirigeants terrestres, qui conspire contre lui et contre son Messie. Considérons maintenant brièvement le serment de Jésus à Nazareth, le serment à la suite duquel la foule a voulu le tuer, en Luc 4, 14 à 30. Jésus connaît l'incrédulité de son peuple, y compris de ceux qui sont là à Nazareth, et il fait appel à l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Notez bien que le Fils de Dieu, qui est la vérité, considère Élie et la veuve de Sarepta et tous ces événements-là comme étant des événements authentiques, historiques, réels. La façon dont il en parle, c'est un argument très puissant en faveur de l'historicité de ces événements, qui parfois sont considérés par certaines personnes comme des phares, des légendes, des contes. Non, non, non. Pour Jésus, le Fils de Dieu, ce sont des vrais événements historiques d'un vrai prophète qui a rencontré une vraie veuve dans un endroit précis. Ensuite, Jésus fait référence à cette histoire. Il veut que ses auditeurs comprennent quelque chose de très important. Comme, à l'époque d'Élie, le peuple d'Israël, avait repoussé Dieu et s'était détourné de lui, et qu'il y avait de nombreuses veuves en Israël, ce ne sont pas ces veuves-là qui ont pris soin d'Élie, mais Élie a dû être amené au pays des ennemis, chez les Sidoniens, pour être nourri, pour qu'on prenne soin de lui. Donc, Jésus dit, en quelque sorte, cette histoire-là, elle est en train ou sur le point de se répéter avec moi, car si vous me rejetez, moi, le prophète ultime, le grand Messie que Dieu vous envoie, eh bien, vous êtes en train de répéter cette histoire-là. Vous êtes en train de montrer que vous aussi, vous repoussez l'appel de Dieu, ou le rejetez, et donc, prenez garde. Jésus place, en quelque sorte, cette veuve non-juive au-dessus des Juifs. Incrédule, et ça, eh bien, ça ne fait pas l'affaire de ses auditeurs. Notez bien, en Luc 4, 25, comment Jésus commence et dit, « C'est la vérité que je vous dis. » » Jésus veut montrer qu'il parle de façon solennelle et grave, avec force, pour que le peuple vraiment écoute comme il faut. C'est une leçon que ses auditeurs ont besoin d'entendre, mais eux ne veulent rien savoir. Dans leur orgueil, et ils s'apprêtent à lyncher Jésus, à le tuer. Mais Jésus leur échappe, parce que son or n'est pas encore venu. Quand nous scrutons les Évangiles, nous voyons que Jésus n'est pas retourné à Nazareth. Nous découvrons, par contre, qu'il est allé à Sidon, au moins une fois, pour faire du bien. Nous rencontrons des Sidoniens qui sont venus en Galilée pour écouter Jésus et pour bénéficier de ses miracles. Le livre des Actes des Apôtres nous présente l'apôtre Paul, qui fait escale à Sidon, pour s'y rendre visités des chrétiens. Bien-aimés, apprenons de tout ceci qu'il est très dangereux de mépriser ou de repousser les dons que Dieu nous fait en tant que son peuple. Dieu nous a envoyé un sauveur merveilleux. Si nous le repoussons, si nous l'abandonnons, si nous nous détournons de lui, ce n'est pas sans conséquence, il y a de grands dangers. Ça va être la loi du remplacement qui va s'appliquer. On voit ça souvent dans la Bible, lorsque les Israélites se détournent, Dieu se tourne vers d'autres personnes, vers les non-juifs. Pensez par exemple à Acte 13, Paul dit à des Juifs, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, voici, nous nous tournons vers les païens. » Puisque vous la repoussez, puisque vous rejetez le cadeau aussi merveilleux que Dieu vous donne, on va donner le cadeau à d'autres. D'autres vont être bénis plutôt que vous. Ou la guérison que Dieu voulait tellement vous accorder ou vous ne l'aurez pas, c'est d'autres qui vont l'avoir. Prenons garde, bien-aimés. Le diable cherche toujours à nous faire prendre à la légère les dons de Dieu, nous faire prendre à la légère le Seigneur Jésus, la richesse de sa personne et de son œuvre. Il cherche toujours à nous faire prendre à la légère ou à négliger le privilège qui est le nôtre d'avoir la parole de Dieu entre nos mains, d'avoir la Bible, de négliger et de nous faire prendre à la légère. Le privilège que nous avons d'entendre encore aujourd'hui des prédications de la parole, de nous faire prendre à la légère et de nous faire négliger le bonheur qu'il y a de faire partie d'une église, d'un peuple, du peuple de Dieu, pour servir Dieu, il veut nous faire négliger tout ça. Nous amener à considérer ces choses-là comme pas importantes ou moins importantes, ou nous rendre nonchalants, ou nous faire en sorte que nous ne voulons plus servir Dieu de tout notre cœur, avec tout ce que nous avons, nous-mêmes, tous nos biens et tout. Il veut nous amener à nous relâcher et à nous éloigner de notre Dieu. Eh bien, sachons que repousser ce sauveur, c'est se condamner à l'acquisie spirituelle, c'est vraiment s'auto-détruire. Mais rester attaché à ce merveilleux sauveur, vouloir le servir de mieux en mieux, vivre en lui, eh bien, c'est la paix, c'est la joie, c'est la sérénité, c'est la tranquillité d'esprit, c'est le bonheur, c'est l'espérance, c'est la sécurité. Amen. 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 Amen.